Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va reparler de Wars Legacy, puisque un développeur du jeu a fait une déclaration plutôt courageuse, va-t-on le dire. Vulgairement, eh bien, il a mis ses baloches sur la table, ou si c'est une femme, eh bien, je ne sais pas ce qu'on peut dire comme équivalent, je ne sais pas. Donnez-moi, tiens, donnez-moi un équivalent dans les commentaires, ça m'intéresse. Bref, on rigole, mais donc c'était quand même très courageux, puisqu'il a déclaré que la version Switch, puisqu'il y aura une version Switch, eh oui, la Switch, mais vous allez me dire Switch Pro, Switch 2, non, 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 la bonne vieille Switch qu'on a, même la OLED d'ailleurs, elle va le faire. Il a dit, elle sera parfaite. Écoutez, on verra bien, mais c'est le genre de jeu où les adaptations, en général, quand c'est un jeu qui est normalement beau, 3D, open world et tout, Switch, on va dire que ce n'est pas la console de prédilection pour ce genre de choses, pour ce genre de jeu. Donc, on va se poser des questions. Alors, évidemment, il n'y aura pas de débat dans cette vidéo de boycott ou pas, vous faites absolument ce que vous voulez. Je ne juge pas. Si vous avez envie de boycotter le jeu, vous le faites, vous avez vos raisons. Si vous n'avez pas envie, eh bien, vous avez vos raisons aussi. Petite parenthèse, on pourra en discuter plus avant. Évidemment, moi, tout ce que j'espère, c'est que j'aurai enfin mon PC. Ça y est, il a fait... C'est une véritable saga, cette histoire. Il a passé tous les contrôles de qualité et les montés. Normalement, la dernière étape, c'est qu'ils vont me l'envoyer. Donc, normalement, lundi, là, 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 aujourd'hui, d'ailleurs. Et oui, on est lundi. Normalement, il devrait me l'envoyer aujourd'hui. Enfin, comme on sait, peut-être faire le packaging et l'envoyer. Allez, on croise les doigts. Donc, du coup, peut-être que j'aurai enfin tous les jeux qui vont sortir, que je pourrai y jouer. Bref, Hogwarts Legacy, la version Switch sera parfaite à reçure un développeur du jeu. Je vais vous inquiéter des performances de la Nintendo Switch pour la sortie future de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. L'un des développeurs d'Avalanche Software se veut rassurant sur les capacités de la console japonaise. Alors, je ne veux pas faire ma mauvaise langue, mais les derniers qui nous ont dit que des versions de certaines consoles seraient parfaites, quand, dans ma mémoire, en tout cas, il y en a peut-être d'autres depuis. Je ne connais pas l'entièreté des jeux vidéo, ni de l'entièreté des déclarations des développeurs de tous les jeux vidéo du monde. Mais, me semble-t-il, moi, je m'en souviens, c'est des projects qui nous avaient dit que les versions PS4 et Xbox, c'était génial. Ils tournaient sans aucun problème pour Cyberpunk 2077. On a vu le résultat, c'était de la bouse. Et en plus, ils nous avaient passé des trailers, ils nous avaient passé des vidéos. Regardez, c'est magnifique, c'est super. Si les milliers de fans attendent avec impatience la sortie de Wars Legacy, l'héritage de Pudlars, ce 10 février 2023, très vite, ou 7 février pour l'accès anticipé. J'avais oublié celui-là. J'aime pas les accès anticipés payants, ça m'énerve. De nombreux autres devront patienter encore des mois s'ils ne possèdent pas de console next-gen ou de PC. Les détenteurs de Nintendo Switch sont d'ailleurs inquiets, puisqu'aucun trailer de gameplay n'a encore été diffusé sur cette plateforme. Mais tout se passe bien, c'est parfait, c'est nickel. Il n'y a pas une image à montrer, mais c'est la fameuse « fais-moi confiance frère ». Crois-moi, crois-moi, je le sais. Et si je te le dis, c'est que je le sais. Mais une petite 5 secondes de vidéo, non ? Lorsque nous avons testé Wars Legacy lors de notre preview d'une heure sur PS5, nous avons eu peur d'une chose en particulier, l'optimisation du jeu sur les consoles old-gen comme la PS4 et l'Xbox One. Déjà, si on a peur de la PS4, la Switch, bon. La chouchoute de Big N. Mika qui a écrit... Milka Meluna. Milka Meluna ne connaissait pas cette expression. La chouchoute de Big N. N comme Nintendo, évidemment. n'est effectivement pas très réputée pour ses hautes performances et le RPG d'Harry Potter semble tellement gourmand en ressources, et oui, afin de proposer un monde ouvert aussi beau graphiquement que fluide, qu'il est difficile de l'imaginer sur la Switch. Alors, les derniers open world sur Switch, c'était qu'il y avait à boire et à manger. Alors, c'est vrai que vous allez me dire Zelda. Zelda, ça ne ressemble pas à ça, on est bien d'accord. Et c'est très optimisé sur Zelda, donc ça va. Pokémon, ce n'était pas très bien optimisé, du coup, il y avait plein de problèmes. Mais encore une fois, graphiquement, on est à des années-lumières du jeu Harry Potter entre Pokémon et Harry Potter. On est bien d'accord. Donc, retranscrire ça, ce que vous voyez ici sur une Switch, en fond d'écran, à la limite, un fond d'écran, d'accord. Mais un jeu, je ne sais pas, moi je trouve ça tendu du slip quand même. « Afin de proposer un mot de Versubo, qu'il est difficile de l'imaginer tourner sur la Switch. Pourtant, lors d'une interview réalisée par le média italien, Multiplayer.it, on prononce comme ça en Italie, l'un des game designers du jeu, Tron Johnson, a tenu à rassurer les futurs joueurs. La version Switch, j'ai failli le faire avec un accent italien, mais je me suis dit non, parce que lui, il n'est pas italien en fait, Tron. La version Switch va être géniale. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que chaque version est belle et qu'elle est bien optimisée et surtout qu'elle est fidèle à l'idée que nous nous faisions du titre. Et au final, ce sera exactement le titre que nous voulons. Troy, on va faire une capture d'écran de tes propos et quand elle sortira sur Switch, on verra bien. Mais bon. Une date de sortie retardée justement pour pallier aux éventuels problèmes. Vous le savez maintenant que Wars Legacy aurait dû sortir sur toutes les plateformes ce 10 février 2023. Pourtant, les dates de sortie PS4, Xbox One et Nintendo Switch ont été repoussées. Et c'est là probablement pour permettre aux développeurs d'optimiser ces versions. Il y a déjà des problèmes d'optimisation parce que ça prend énormément de temps d'optimiser ça. Demandez encore une fois à CD Projekt. Eux, ils ont voulu sortir tout en même temps. Ils s'en mornent encore les doigts. Il faudra donc attendre le 4 avril pour les sorties old-gen de Sony et Microsoft. Ça me paraît court quand même. Deux mois de plus. Bon. Et le 25 juillet 2023 pour la Nintendo. Un petit peu plus de temps. Pareil, ça me paraît quand même relativement très court aussi. Une attente pas chère payée ici, comme l'affirme Troy Johnson. Le résultat est garanti sans de grandes pertes de framerate et haut de bug désagréable. Mais à quel prix de graphisme ? En fil de fer, non ? En 120K ? Enfin, 120K, pas 8K, mais j'ai dit, pardon. En 120P. 120P. Bien sûr, la Nintendo Switch ne pourra pas offrir des graphismes et des FPS aussi convaincants et fluides que sur PS5, Xbox Series, Sex et PC. Mais Avalanche de Faire, faisible en tout pour que le jeu soit agréable à l'œil. Écoutez, je vais faire le sceptique. Voilà, je pense que le jeu va être nickel sur console Nexion et PC. Je pense que sur Old Gen et a fortiori sur Switch, il va y avoir de la très grosse exception. Ça va être au prix de plein de choses qui vont être enlevées. Alors, on aura un truc sympa, mais à mon avis, le monde derrière, ça va être à la force spoken, vide. Pour le coup, il y aura beaucoup moins de persos. On se souvient, l'optimisation sur PS4 de Cyberpunk, c'était au prix de... On vire énormément de gens qui se baladent dans la ville. Donc du coup, ça fait après... Normalement, le jeu était censé nous immerger dans une ville très dense, avec plein de populations. Comme donner l'impression d'être dans une vraie ville, entre guillemets. Sur PS4, là, c'était juste 2-3 passants. On se crée cru la nuit à 2h du mat', un quartier pas très fréquenté. Bon, écoutez, sur Switch, on verra bien. CD Projekt n'a pas lancé le défi de sortir Cyberpunk sur Switch, là, au Wars Legacy. Bon, j'ai de très gros doutes, encore une fois. J'espère me tromper, mais on verra bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501